Maintenant, allons rejoindre immédiatement notre collègue sur le terrain, Anne-Sophie. Anne-Sophie, vous vous trouvez en ce moment à Saint-Jean-sur-Richelieu où il y a eu un grave accident de la route la nuit dernière. Ça s'est passé à 3 heures du matin sur la route 104. Je vous montre des images en direct derrière moi. Vous voyez cette voiture? Eh bien, elle aurait tapé deux piétons qui circulaient ici, là, au milieu de la nuit. Et on voit également des chaussures au sol. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Est-ce que les piétons se trouvaient sur la route, sur le trottoir? C'est encore très nébuleux, les circonstances, évidemment. Ce matin, il y a des enquêteurs qui se sont présentés sur les lieux. Il y a également le père d'une des victimes, d'un de ces deux piétons, qui est venu nous parler, discuter un peu, nous demander ce qui s'était passé, qu'il n'y avait pas trop de nouvelles de l'état de santé de son fils. D'ailleurs, ce que nous disent les policiers ce matin, c'est qu'on ne connaît pas encore l'état de santé des deux jeunes. Ce serait une jeune femme et un jeune homme dans la vingtaine qui aurait été transporté d'urgence au centre post-traumatique de Montréal, justement, pour traiter des blessures importantes. Mais on n'a pas encore de mise à jour sur leur santé. Et en plus, Anne-Sophie, il y a quelques jours, il y a eu un autre accident non loin du même lieu. Exactement. Je vous montre une carte. C'est environ à 10 km d'ici qu'il y a eu un autre accident, également sur la route 104. C'est une femme de 59 ans qui a effectué une sortie de route. Et dans son cas, on ne connaît pas non plus la mise à jour exacte de sa situation deux jours plus tard. Mais jeudi, elle était quand même dans un état critique. Et Marie-Lise, la route 104, ce n'est pas la première fois qu'on en parle. Il y a souvent des accidents sur cette route. Une route assez dangereuse, assez étroite, où doivent partager la route piétons, cyclistes, automobilistes. Et d'ailleurs, il y a un projet en ce moment pour élargir la route 104, mais plus à la hauteur de la Prairie parce qu'il y a eu beaucoup d'accidents là-bas aussi. C'est un projet qui est mis en vente depuis 2019, mais qui va seulement entrer en vigueur en 2027. Merci, Anne-Sophie. À tantôt. À plus tard.